Avant c'était plutôt j'étais avec les 5% de gens très engagés que tu connais les Pierre Rabhi et Nicolas Hulot etc mais voilà c'était ma manière d'apprendre et d'ouvrir tout ça et maintenant je travaille plus sur l'aspect comment toucher les gens les autres là où ils sont et ça c'est mon troisième coup maintenant le crapaud fou dont je vais vous parler et ça c'est une initiative qui est encore plus dingue puisque c'est un truc avec un matheux un mec qui fait des bouquins et puis moi et on se dit on va changer le monde donc l'équation elle est quand même assez original c'est le manifeste du crapaud fou et là c'est ce moment où je me suis dit avec Cédric Villani et Florent Masso qu'il fallait qu'on trouve une manière de frapper un grand comédiatique pour que tout le monde puisse se bouger et qu'il fallait toucher les 90% de gens qui se sentent dépassés par tout ça et pas toujours les mêmes convaincus déjà qui disent déjà tous les rapports et qui sont déjà dans l'écologie et activistes de ceci ou de cela et surtout l'idée que on n'a vu plus beaucoup de temps parce qu'on sait qu'au niveau du climat ça serait ça se dérègle de manière très importante et qu'on a cinq à dix ans et que parallèlement la montée des communautarismes on le sent bien tous les jours il y a il y a des violences entre communautés ça n'arrête plus puis les réfugiés qui vont venir de plus en plus donc voilà donc moi j'ai décidé effectivement d'engager dans ce travail de quête pour rendre un cheminement de le rendre appropriable par tout le monde donc c'est un travail grand public ce que je fais pas d'habitude et donc j'ai accepté effectivement de passer à la de faire un travail sur les radios la télé tout ça parce que d'habitude j'ai horreur de faire ça mais pour la bonne cause je me suis dit que c'est la mètre c'est la seule façon si on veut avoir de l'impact que les gens puissent se dire voilà ce crapaud c'est une posture c'est quelque chose ça peut aider à faire bouger le monde pour moi déjà c'est vrai que c'est ça a été un travail énorme ce dernier bouquin le manifeste du crapaud fou et je pense qu'il a vraiment une une portée très simple que j'expliquais hier à france info c'est pour moi le moment est venu il ya trop de choses qui vont pas bien on est d'accord crise écologique économique tout ça militaire terrorisme fractures sociales plus grosses que j'avais les robots partout et l'algorithme et les gens sont dépassés et donc parce que tout le monde aujourd'hui se sent dépassé alors qu'avant quand c'était la crise écologique les gens disaient bah c'est pas mon problème c'est le truc des ong c'est la cop 21 moi j'y peux rien je vais montrer des déchets et c'est tout quoi voilà donc en gros le problème il est pas chez moi il est dehors mais quand tu dis ouais mais alors ton gamin là il est en train de s'aboutir le cerveau avec son écran il passe quatre heures par jour à jouer des jeux débiles cette alors les parents disent ah ouais c'est vrai je suis un peu inquiet après tu leur dis regardez ce que vous bouffez vous avez forcément chez vous des gens qui ont telle maladie ou telle chose cette chose bon deuxième angle troisième angle c'est la post vérité tu vois toutes les toutes les rumeurs toutes les choses qui circulent on sait plus qu'est ce qui est vrai qu'est ce qu'il faut les gens sont largués quoi donc quand tu prends tout ça on se rend compte que c'est aujourd'hui un moment où il ya trop de choses qui qui touchent les gens là où ils sont c'est pour ça que j'ai fait le pari avec cédric villani à l'époque quand j'ai fait ce bouquin qu'on pouvait avoir une autre façon de faire bouger les gens on a classé ça en neuf sujets et trois principes et c'est vraiment hyper pratique on peut vraiment s'accrocher à ça à la fois la pensée d'ensemble qui manquait je pense aux indignés et au nid debout c'est vraiment par rapport aux grands soudamis qui arrivent face à l'espèce on a vraiment mis en évidence les faits ce que l'on sait et ce qui est important pour les gens dans la rue voilà c'est un travail de vulgarisation on va dire mais au delà de ça c'est aussi de penser en termes d'action c'est justement parce qu'il y en a trois qu'on a cette opportunité historique de faire le saut quantique c'est à dire que quand tu n'as qu'une seule lame on va dire écologique tu as 5% des gens qui réagissent quoi c'est les colibris c'est toi des gens qui ont une sensibilité aux problèmes de la planète donc c'est souvent quand tu as eu un problème on va dire directement toi même dans ta maison qui a été inondée ou je sais pas quoi que tu vas réagir sur ces problèmes là mais sinon la plupart des français considère que la crise écologique c'est chiant mais c'est pas vraiment leur problème ils ont pas les moyens ils ont pas le temps de s'en occuper après quand tu dis bah il ya une fracture sociale de plus en plus grande les gens vivent chacun dans leur entre soi et puis on a peur de l'autre on sait pas tu vois le la peur du terroriste des barbus etc tout ça toutes ces choses là qui sont convoyés par les médias bon ben là on touche à quelque chose de plus important de plus viscérale qui est dans l'air du temps cette information qui rend les gens malades qui fait peur tu vois donc là je me dis il ya une deuxième chose qui arrive donc quand tu prends ces deux choses tu touches déjà plus de gens et quand tu prends la troisième avec le problème de la techno etc partout je pense qu'on touche une majorité de personnes donc l'idée c'est quand tu prends ces trois éléments trois combinés ça peut mon avis faire passer le saut quantique au niveau de la conscience c'est à dire en pas en termes de faire prendre conscience aux gens du fait qu'il ya un problème si tu leur parle que de l'écologie ça suffit pas si tu rajoutes le deuxième et le troisième je pense que tu as une chance que les gens se disent ah ouais il ya vraiment quelque chose il faut que je fasse quelque chose les indignés ça fait deux millions de bouquins et après flop mis debout ça fait 120 000 personnes mobilisées sur deux mois c'était génial mais ça n'a pas accouché de grand chose parce qu'il n'y avait pas la vision de ce sur quoi on se bat tu vois et ensuite quand tu prends les anonymes c'est c'est on sait pas trop on sait pas qui derrière donc c'est un peu angoissant c'est c'est bien et en même temps ça fait un peu peur tu vois donc nous on a fait le crapaud fou avec tu vois avec je dessine ici avec un déboucheur sur la tête le déboucheur c'est parce qu'il est fou mais c'est pour déboucher l'horizon et déboucher les esprits et si c'est simplement un changement de culture qu'on voudrait proposer c'est dire aux gens en amont simplement vous vous dites que vous pouvez faire quelque chose alors fait le crapaud fou et après c'est c'est votre choix vous pouvez rejoindre dans les colibris vous pouvez passer à l'acte vous pouvez rejoindre je sais pas moi une ONG humanitaire partir sur le terrain faire de la permaculture tout est possible c'est juste ce moment tu dis je peux moi aussi faire quelque chose c'est juste déclencher ça en amont et quelqu'un m'a dit je crois que c'était la radio il me demandait il disait finalement vous êtes en amont des créatifs culturels vous essayez de réveiller des gens qui se disent tous qu'ils sont dans une posture d'impuissance c'est juste ça donc c'est un changement culturel il ya que trois points dans le crapaud le premier c'est de dire vous sentez qu'il y a une urgence ça oui et non si vous le sentez pas allez faire autre chose si vous êtes d'accord qu'il y a une urgence deuxième point il faut accepter la diversité et se dire plus on est différent et on est nombreux dans différents types d' approche mieux ce sera parce que face à la complexité face au tsunami personne sur son petit bout de radeau ne va survivre c'est tous ensemble qu'on va y arriver et par conséquent dans cette diversité nous ce qu'on a voulu mettre en avant c'est il faut pas mettre les riches contre les pauvres les juifs contre les musulmans les vieux contre les jeunes les gros contre voilà mais il ya une sorte de racisme permanent dans toutes nos actions c'est toutes ces choses là le deuxième point que nous on a mis en avant dans le crapaud on a besoin de cette diversité il faut surtout pas au contraire condamner l'autre il faut faire ce premier pas une seule fois ça suffit de tendre la main vers quelqu'un qui au début nous fait peur ou qu'on n'aime pas et troisième point c'est de dire je m'engage à faire une action positive quelle qu'elle soit et à la partager ça peut être juste de mettre moins de sucre dans mon café ou traverser la route avec un vieux qui n'arrive pas à traverser juste une chose positive et nous c'est ça le crapaud c'est comme touche pas mon pote ou la chasse au gaspille c'est c'est pas une organisation c'est pas une ONG c'est pas des souilles rien du tout il ya que des gens qui disent juste à un moment donné stop je peux faire quelque chose donc avec ces trois trucs en tête tu dis je veux faire crapaud fou ben voilà tu rentres dans la mare à crapaud et tu te rends compte qu'il y a plein de personnes comme toi qui ont envie de faire des choses et simplement se reliant je dis souvent une première fois c'est peut-être pas grand chose mais trente mille premières fois qui se croisent au même moment ça fait une différence ce qui compte simplement c'est d'avoir un message simple à faire passer en disant aux gens il y a une urgence voilà vous la sentez et ensuite vous pouvez faire quelque chose et c'est cette diversité qui fait que vous pouvez vous retrouver pas tout seul et donc faut pas avoir peur de votre différence au contraire c'est pas grave docteur si vous vous sentez différent appeler nous venez dans la mare à crapaud c'est godine g o d i n qui est un des grands gourous du marketing de la silicon valley il a fait un grand nombre de best-sellers a sorti récemment un texte vraiment bien foutu c'est lui qui avait inventé l'histoire des tribus des tribes tu sais les tribus qui étaient changements et là il dit voilà ce texte date de six mois il dit voilà vouloir changer tout le monde ça veut rien dire aujourd'hui parce qu'il ya trop de narrative il ya trop d'histoires il ya trop de situations donc quand tu veux changer tout le monde en gros tu fais rien du tout quand tu veux changer chaque personne c'est trop lent donc comment tu changes entre les deux niveaux et lui il dit voilà si tu veux changer il faut faire la culture il dit la culture bas à la stratégie à tel point que changement c'est la culture donc il dit aujourd'hui comment tu fais la culture il postule les cohortes alors une cohorte c'est quoi une cohorte c'est un groupe de gens qui veulent changer ensemble et donc l'idée c'est que tu prends ces gens tu les mets ensemble le temps qu'il faut pour qu'ils se synchronisent et ça c'est très important j'ai la chance d'avoir maintenant à mon niveau dit tu vois j'ai ce qu'il faut j'ai pas besoin de bosser pour gagner ma vie j'arrive très bien à vivre avec ce que j'ai pu récolter et j'estime que c'est normal de renvoyer je suis plus heureuse à partager et transmettre notamment avec des plus jeunes mais également comme je vais y aussi c'est quand tu es balais c'est pas comme quand tu as 25 ans je vois bien qu'il ya des trucs que je peux plus faire comme avant donc il faut que je fasse gaffe aussi à certains choix de temps de priorité donc moi c'est clair que rester dans mon petit confort intérieur juste glandouillé tout ça je peux pas je crois que c'est dans mon adn c'est j'ai toujours été sensible à cette question de l'inégalité et de la transmission tu vois je crois que les vénamiens sont sous très souvent des idéalistes c'est lié à notre culture tu vois c'est un peuple de combattants qui a foutu de voir les américains mais au delà de ce qu'on peut dire de la guerre du vietnam ça c'est une anecdote dans l'histoire c'est 30 ans de guerre les chinois ont occupé le vietnam pendant 1700 ans enfin il y a eu des guerres pendant 1700 ans sur 2500 ans d'histoire donc les vietnamiens par essence sont des combattants avec très peu de moyens et donc quand tu es petit on t'inculque des valeurs de dignité de partage de communauté et quand je suis retourné au vietnam pour la première fois en 2012 j'ai été complètement renversé par ce que j'ai vécu là bas j'ai été bouleversé de retrouver des vieux trucs que j'avais oublié tu vois j'ai réalisé que je parlais vietnamien couramment j'ai réussi à parler tout le dans la rue il m'accueillait j'avais l'impression d'être chez moi tu vois alors j'avais jamais été et donc je suis sensible à cette notion de gens très pauvres mais très bosseurs et très partageurs ils ont plein de défauts aussi vietnamien mais en tout cas ils sont bosseurs ils sont très agiles ils sont malins quoi et il ya vraiment cette notion de communauté qui est qui vraiment dans le coeur de la culture vietnamienne au point que la façon de dire tu vous je nous il ya dix mille façons de le dire en fonction des gens à qui tu t'adresses et tu fais attention c'est le grand frère le petit frère la grande soeur et c'est donc il ya vraiment une notion de de place sociale et de d'intégration tout le monde qui est très très important la plus grande difficulté c'est que les gens se disent tous que c'est trop compliqué c'est trop gros donc ils vont dire c'est la faute des politiques d'après c'est les grandes entreprises le consumérisme les grandes entreprises le capital les banques c'est la faute des banques etc et puis en fait tu leur dis mais les banques c'est quoi c'est une convention c'est des gens qui sont là dedans une banque c'est pas un truc que tu peux toucher comme je touche ma chaise là une banque c'est un concept d'accord et puis il ya des gens qui sont dans la banque donc tu peux toucher les gens là où ils sont donc il faut prendre les gens là où ils sont patron d'entreprise employés chômeurs prendre les gens tels qu'ils sont et parler à la personne et arrêter de raisonner sur des conventions qui font qu'on n'avance pas parce que c'est pareil l'argent l'église même le président de la République c'est des conventions tu vois donc si on change le regard en fait en fait tout ça c'est des choses que je prends comme acquise mais je peux bouger certaines choses là dessus donc c'est un regard et donc pour moi le plus grand obstacle c'est que les gens se disent je peux rien faire c'est trop gros pour moi je dirais plutôt que en général les gens viennent avec une question qui est il y a quelque chose soit c'est j'ai une angoisse quelque chose qui va pas je sens que ce monde est pas bien je suis révolté mais je sais pas quoi faire donc ça c'est plutôt le sentiment de david contre goliath beaucoup de gens depuis le crapaud fou me pose cette question comment est ce que je peux faire face à l'énorme machine d'autres c'est beaucoup plus simple c'est je souffre j'ai lu dans votre bouquin que vous travaillez des autistes des aspergers des surdoués des hyperactifs des gens qu'on prend pour des débiles mentaux des autistes qui sont considérés comme des handicapés totalement inutilisable et vous prouvez qu'on en fait des artistes et même des start-upers bon vous faites ça comment et après quand tu pousses la personne te dit j'ai une souffrance en fait je dors pas ou j'ai été diagnostiqué asperger ou je à 19 ans je viens de passer deux mois en inde je cherche quelque chose donc on sent que cette personne elle a une quête en elle une souffrance ou quelque chose qu'elle a une pépite qu'elle n'arrive pas encore à nommer donc ça c'est on va dire hacking aussi donc dans ces deux cas de figure si tu veux moi j'arrive à leur proposer des choses on discute après j'essaie de trouver comment les aider peut-être à trouver des débuts de réponses je leur dis pas surtout pas ce qu'il faut faire je leur dis peut-être que tu pourrais regarder ça ou ça ou ça maintenant je connais votre site je leur dirais aller voir telle vidéo peut-être tu vois mais pour moi ce qui est important c'est que les gens se mettent en mouvement j'ai pas dit en marche en mouvement et que du coup ils se disent voilà dans tous ces exemples dont elle m'a parlé ce truc là me parle donc du coup ils appellent la personne et puis du coup la personne lui dit bah tiens moi viens avec moi donc du coup c'est c'est vraiment de mettre les gens en en mouvement encore j'appelle ça progressivement avec d'autres personnes du même genre pour pas être tout seul parce que cette transformation elle est toujours compliquée et assez lente c'est ça prend du temps c'est long et on se change pas comme ça du jour au lendemain quoi je dirais d'abord c'est toujours cette idée de travail intérieur extérieur il faut pas trop partir directement extérieur sans ressources sans munitions donc déjà il faut être attentif à ses propres besoins à soi et faire toujours autant de dedans que de l'extérieur tu vois trouver une bonne balance entre les deux la deuxième c'est pas le faire seul c'est à dire qu'il faut se renseigner trouver des gens se connecter par exemple avec les crapauds ensuite trouver des gens qui vont de manière bienvenante te mettre sur un chemin où tu as une chance de tenir dans la durée parce que le problème c'est que l'indignation en premier temps ça donne indigné ok puis après plus rien donc le risque c'est que les gens s'épuisent en route et je pense que si on a une vraie indignation personnelle qui vient de de pas supporter la justice ou la violence et tout comme ça il faut du temps avant d'arriver à déboucher sur une action qui qui a de l'impact donc pour ça il faut s'équiper il faut pas être seul il faut se connaître je dirais et puis mon conseil c'est vraiment ça c'est de se connecter avec des gens bon ben là c'est les crapauds pour l'instant qui m'occupe mais il ya plein de gens autour de nous il ya des associations on peut aussi documenter on peut lire aller voir sur internet je crois que c'est très important de aussi de faire du offline et du online c'est internet c'est une chose mais il faut aussi rencontrer des vrais gens physiquement c'est ça qui fait aussi une différence on peut pas juste rester sur le virtuel pour changer le monde depuis son canapé je crois que c'est important d'un certain moment de prendre sa valise et de voyager en europe tu vois donc voilà puis vraiment s'il ya un seul message c'est qu'on peut pas changer le monde sans d'abord changer son regard sur soi je pense les gens m'appellent surtout essentiellement sur le troisième angle sur la techno ils me disent ah bah tiens l'IA je comprends pas très bien mais c'est vrai que je m'inquiète mon gamin il sait plus calculer il fait des fautes à chaque mot etc et alors le deuxième aussi étonnamment il ya il ya beaucoup de gens qui m'appellent sur l'un des cercles de la neurodiversité j'ai dit au début le fait d'être différent des gens qui se disait je sentais une angoisse sourde je sens que ce monde va pas et puis moi je me sens décalé est ce que c'est moi qui veut pas bien docteur ou est ce que c'est le monde et après quand je leur dis maintenant t'es précoce hyper sensible il était peut-être un peu asperger où tu as un truc ben ces gens là ils sont ils sont hyper demandeurs de faire quelque chose tu vois il ya quel que soit l'endroit où on se situe il ya moyen de faire ce pas de côté donc moi je me bats pour ce pas de côté en disant il ya trois entrées mais il y en a peut-être cinq six plus encore ça fait 20 ans qu'on a des rapports du giec et tout ce que tu veux on n'a pas besoin de plus d'évidence tout est là sur la table mais ça bouge pas donc le problème il est ailleurs c'est que les gens se disent c'est pas mon problème c'est le problème du giec des politiques des ong et ensuite pourtant voit bien que ça va nous arriver dessus donc après on s'est dit comment on peut provoquer ce changement de regard on va dire que c'est un tsunami parce que face au tsunami chacun doit faire un travail à la fois intérieur et extérieur pour savoir sur quoi il peut s'appuyer et très vite chercher des alliances et donc on est partis sur une c'était ça la feuille de route 1 et on s'est dit lui mathématicien il va faire le push scientifique en maintenant tous les les grands noms de la planète pour que je puisse les interviewer et moi de mon côté avec ma trajectoire d'abeille qui entraîne et qui occupe des projets je vais accélérer le changement en prenant les jeunes tout ce qui est déjà du côté des opérateurs des gens qui font pour les emmener en connexion avec les deux niveaux comme ça on fait des tunnels de compression tu vois l'idée étant de se dire les tickets for change et we share tous ces jeunes là ils ont vraiment une capacité de changement mais ils sont pas articulés sur les gros sujets de la planète donc si on arrive à articuler les deux on va gagner en temps donc ça sera transgénérationnel il faut que les 18 ans bossent avec des soins de 15 ans et qu'on ait tout le monde dans la chaîne avec des stewards dans mon esprit les stewards c'était des gens de mon âge qui ont de l'argent des ressources ou d'intelligence déjà d'expérience et qui peuvent guider les jeunes voilà mais en fait c'est là que c'est intéressant quand j'ai commencé on pensait que c'était le tsunami planétaire l'écologie on était en octobre en novembre qu'est ce qui se passe trump est élu et là donc panique j'étais à san francisco on s'est demandé mais qu'est ce qui qu'est ce qui est ce qui est quel est le problème quoi on comprend pas et là très vite on a enquêté on s'est rendu compte qu'il avait eu un énorme travail d'une de big data avec un sinistre personnage qui s'appelle bannon qui est le numéro 2 de trump à l'époque qui possédait alt right breitbart c'est une agence complètement complètement dingue le néo nazi qui fait des fake news donc des informations fausses qui sont à tendance complètement raciste tout ce que tu veux extrême droite et ensuite il s'est servi d'une boîte de big data qui s'appelle cambridge analytica qu'ils possèdent aussi et avec ça ils ont complètement truqué des élections c'est à dire qu'ils balançaient sur facebook des fausses news à qui étaient capables de les entendre parce que grâce à la boîte de big data ils savaient ce que les gens avaient en préférence donc s'ils ont détecté que tu es légèrement inquiet anti libéral ils t'envoient un truc comme ça etc et donc ce truc là avec très peu d'argent ils ont complètement fait basculer des swing states des états qui justement où il ya beaucoup de gens qui doutaient quand j'ai vu l'ampleur du truc je me suis renseigné bien sûr avec ces drakes et puis tous mes réseaux de hackers et on s'est rendu compte que ce deuxième tsunami était extrêmement dangereux il menaçait la démocratie en fait parce que les gens dans facebook ils ne regardent que les likes de leurs copains donc on reste dans des silos communautaires et chacun se renforce dans son silo du coup la démocratie n'est plus transversale où tout le monde peut discuter c'est chacun dans son silo et c'est les uns contre les autres tu vois donc tim bernersley le père de l'internet a écrit un manifeste en mars en disant qu'il était très inquiet pour son bébé et qu'il pensait qu'on avait cassé le jouet de la démocratie donc voilà je passe pour faire court mais c'est vraiment ce deuxième tsunami qui était la poste vérité l'information l'internet qui était complètement gangréné qui m'a semblé encore plus dangereux c'est le problème d'abord de la démocratie donc c'est le problème des fractures sociales identité délaissé pour compte etc donc c'est on va dire c'est le troisième il est plus techno c'est plus pour les gens qui ont déjà plein de machines chez eux c'est plus un message par rapport aux ingénieurs et par rapport aux gaffes par rapport à ces choses là le deuxième c'est beaucoup plus par rapport à l'information par rapport aux news comment on se renseigne est ce qu'on a des médias aujourd'hui de qualité de confiance tu vois et le troisième que j'ai trouvé entre temps c'est parce qu'avec cédré que je m'intéressais aux questions d'IA intelligence artificielle algorithmes robots je voulais comprendre donc grâce à lui j'ai vraiment vraiment fait un raccourci pour rencontrer des gens très 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 pointus là dessus il y a des tas de bouquins et je me suis rendu compte qu'en fait on avait devant nous quelque chose qui pouvait être fantastique mais qui pouvait être aussi très dangereux et en fait pour reprendre sir peter gluckman qui est le conseiller du premier ministre néo-zélandais le spécialiste de la question de la science à l'échelle de la planète et de sa place dans le politique le mec il m'a dit tan en fait le génie digital est sorti de sa bouteille voilà tu vois la dent la lampe le génie est sorti sauf que on sait pas qui contrôle ce génie on sait pas exactement comment il apprend et vous êtes au courant que la nouvelle IA avec le machine learning elle apprend toute seule donc ça veut dire qu'avant on avait des machines qu'on arrivait à maîtriser parce qu'on leur donnait les règles la grammaire le solfège et la machine d'appliquer les règles la nouvelle IA elle apprend toute seule elle avale toutes les datas et elle fait ses propres corrélations on sait pas comment et à la fin elle trouve les corrélations qui font que ça c'est un chat ça c'est facile c'est des images et bien après elle va commencer à détecter que ça c'est un terroriste ou ça l'est pas etc donc tant que c'est si tu veux une machine purement sur des trucs de reconnaissance d'image c'est pas très grave mais si ça commence à rentrer dans les voitures dans ton téléphone portable dans tout ce que tu fais on peut se demander à la fin comment comment tu ressors l'information et comment tu finalement analysé décortiqué manipulé par la machine et donc le point n'est pas de rejeter l'IA surtout pas c'est de dire il faut comprendre ce qu'il y a dedans donc on est dans une société du code aujourd'hui donc si on connaît pas le code on sait pas comment ça fonctionne là il ya un danger parce que c'est bien que la boîte noire elle te manipule à ton insu donc si tu veux pour être très clair je veux pas non plus faire l'alarmisme j'ai horreur de ces films de science fiction on voit des robots qui remplacent les hommes etc non ça sera pas ça du tout si tu veux aujourd'hui il ya si on prend le si je paraphrase yann lequin donc c'est le patron de l'IA de facebook et un ami de cédric depuis 30 ans il était sur les machines learning et les réseaux neuronaux lui ce qu'il dit c'est que l'intelligence c'est comme un gros gâteau donc l'intelligence la plus profonde la génoise c'est l'intelligence des animaux et des hommes c'est celle qui permet de se remémorer des choses d'interpréter de se souvenir et s'il permet de se mouvoir et d'être capable de s'adapter à toute situation et ça c'est l'intelligence innée qui animale quelque part ensuite il dit l'IA telle qu'elle est aujourd'hui c'est juste le glaçage du gâteau c'est à dire que l'IA tel qu'on l'avait pratiqué avec les premiers modèles c'est on va dire l'épaisseur du glaçage et la nouvelle IA machine learning c'est la cerise sur le gâteau donc en gros on est très loin du compte ou dit autrement les machines actuellement ont à peine l'intelligence d'une souris plutôt proche d'un verre d'ailleurs rien que pour faire tourner ça ça bouffe l'énergie d'une ville de dix mille habitants donc il ya peu de chances que les machines demain puissent nous remplacer voilà ça je mets de côté c'est pas ça c'est pas ça le point c'est vraiment de dire aux gens attention votre téléphone portable c'est tout de vous votre voiture de bain aussi et vos recherches sur internet donc soyez conscient que si vous voulez pas vous faire manipuler vous pouvez soit vous protéger soit faire attention à ce que vous mettez en ligne et ensuite surtout faites attention à vos enfants expliquez leur bien ce qui se passe quand ils jouent ils like etc etc c'était une curiosité au départ quand je suis parti excédré qui est florent alors florent on est très similaire dans la pensée lui c'est l'éditeur fou qui avait trouvé aussi bien virginie des pentes c'est lui qui l'a qui l'a produite que les daï-lama donc tu vois les extrêmes entre les deux entre baisse moi et daï-lama c'est quand même drôle et en fait cet homme là et on est dans les mêmes recherches d'existence d'être tu vois donc méditation vipassana très dans le spirituel etc et lui quand je l'ai rencontré il m'avait dit que sa collection il voulait faire un truc sur le scientifique le durable et le spirituel qui croise les trois donc il a il a créé une maison d'édition pour ça et dès qu'on s'est rencontré ça a été le coup de foudre et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un truc que moi développement durable c'est vrai que plutôt on va dire scientifique et puis florent plutôt côté spirituel et moi j'étais quand même très engagé dans le spirituel déjà et donc l'idée pour moi c'était de déjà de faire un bouquin avec lui je savais pas du tout quand c'est 34 à la fin au fait on est 40 même plus que 40 maintenant on est 200 mais au début quand j'ai commencé j'avais aucune idée ce qu'on allait faire c'était comme d'habitude j'ai foncé donc j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à lire plein de trucs et puis à un certain moment j'ai commencé à poser les bases et l'équation c'est très que m'aider à réfléchir donc un peu comme un comme deux chercheurs en sur une question fondamentale comment est ce qu'on fait pour que le monde aille mieux tu vois c'est une question énorme mais moi je me suis dit de toute façon c'est forcément un travail intérieur pour moi il faut que je trouve une manière de relier ce que je ressens en moi avec ce qui se passe dehors et donc je suis partie sur la piste des neurosciences avec le truc sur le cerveau tout ce qu'on fait actuellement pour améliorer le cerveau et du coup ben tu vois tous les morceaux sont greffés petit à petit donc moi ce que ça m'apporte aujourd'hui d'une part j'ai mis vraiment tout ce que j'ai à dire dans ce bouquin je crois vraiment j'ai même fait un chapitre spécial sur ce qui se passe dans ma tête quand je fais de l'apnée prouvé par des neuroscientifiques et ils ont pris une personne qui est le champion français d'apnée qui descend en 129 mètres ils l'ont mis dans le scanner dans l'IRM fonctionnel et tout ça ils ont démontré dans ce cerveau il y avait des améliorations qui se passait de la même manière que chez Mathieu Ricard quand il médite et partant de là on a commencé à se dire si on pouvait faire ça avec des gens qui sont hyperactifs les autistes et montrer qu'on les aide à améliorer leur cerveau ça deviait génial ça veut dire que tu prouves scientifiquement on va dire que ça vaut le coup de faire la méditation du yoga et du coup ça évite de prendre du prozac et tout le reste et voilà donc il faut passer par la conviction scientifique pour faire bouger les occidentaux c'est comme ça mais donc avec l'Edaï Lama on s'était dit depuis longtemps il faut que les scientifiques bossent avec les les gens qui sont dans le spirituel pour prouver que ce qu'on raconte a un sens donc tu vois tous ces petits bouts mis ensemble moi ça me plaisait vachement parce que j'ai ma partie curieuse expérimentale et je mettais donc à plat tout ce que j'avais trouvé donc situé il y avait trois niveaux dans mon dans mon réflexion il y avait l'objectiver ce ces trois tsunamis et bien expliquer aux gens ce qui arrive là dedans donc ça c'est quand même des tonnes de trucs que j'ai lu pour bien comprendre ce qui se passait dans l'IA et tout ça de la même manière que pour comprendre la post vérité bon je me suis tapé des chroniques de tous les pays du monde pour comparer ce que les gens disaient puis j'entendais toujours un peu la même chose quand même c'était vraiment assez inquiétant et puis donc donc tsunami deuxième c'était comment quel modèle comment faire décoller les startups on voit bien on fait des on fait des compétitions tout ça pour faire décoller des entreprises mais comment faire décoller des initiatives locales quel modèle pour que des tickets for change puisse s'adresser à ce à ces tsunamis là donc je me disais on y va comment est ce que je vais à côté du monde je vais les coacher est ce que je fais une levée de fonds est ce que je fais venture capitaliste on trouve des ronds et on fait des business plan compétition tu vois et en fait très vite je me dis c'est pas ça que je veux faire je vais juste appeler mes meilleurs potes les gens auxquels j'ai plus confiance on va se mettre ensemble et on va voir comment ensemble on peut accélérer le temps ce que l'enjeu c'était d'accélérer la poussée de ces jeunes pousses en direction de ces grandes défis tu vois et le modèle est apparu après c'est en avançant qu'est apparu cette idée complètement folle que les vieux de 75 balais allaient nous éclairer avec leurs connaissances et sachant de leur de leur point de vue tous les obstacles qu'il faut lever le réglementaire et tout ça et les jeunes avec leur fougue qui partent dans tous les sens qui donne nuit debout à les indignes anonymous tu vois donc tu les as partout 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 et de dire ça ça va pouvoir rentrer ensemble et puis faire quelque chose voilà c'était ça le pari mais ça s'est fait vraiment sur le tas quand j'ai fait le séminaire des treuils en avril c'est parce que l'un des collègues de l'initiate qui était olivier le bel qui était le patron de médecins du monde et de médecins sans frontières dans la croix rouge pardon il avait démissionné pour s'occuper la même chose à peu près au même moment en octobre et il m'avait dit moi je veux mettre les outils collaboratifs au service des ong il avait appelé ça proximus il m'avait appelé en me disant tan tu connais ça tu peux m'aider alors j'ai dit ouais je vais réfléchir et tout il y a un certain moment il me dit j'adore le crapaud fou je peux vous aider je peux vous envoyer au séjour des treuils une semaine entière prise en charge par la par la fondation vous serez logé nourri dans un endroit magnifique acquis maisons individuelles et tout avec des piscines et tout vous allez vraiment bien pour réfléchir et je savais pas du tout ce que c'était en Italie et donc avec les 34 batraciens qui avait jamais vu un truc pareil on se retrouve avec là où il y a michel serre qui a fait des poèmes il y a des pièces d'art il y a du même du picasso qui se balade là dedans tu vois mais c'est un endroit extrêmement bienveillant ils nous ont bichonné nous ont fait des super plats ils nous ont vraiment laissé travailler tranquillement et du coup ça a vraiment créé cette cohorte en une semaine dans les 34 il y avait Mathieu Baudin que tu connais il y avait Ticket for Change, Wisher il y avait des gens très âgés 75 ans qui avaient fait l'Europe avec Jacques Delors il y avait des scientifiques de haut niveau il y avait des data scientists il y avait des neuroscientifiques qui travaillent sur le cerveau des autistes et des Asperger j'avais aussi voilà j'ai mis une grosse diversité de batraciens et pendant une semaine on a appliqué cette méthode c'est à dire que on a fait cohorte ça veut dire que l'agenda il n'y n'avait pas alors c'était étonnant parce que j'avais laissé ça aux mains de mes jeunes qui avaient fait nuit debout etc tu connais ces mouvements là les barbares et tout et en gros pendant les premiers jours il y avait rien d'agenda sauf que moi j'expliquais les tsunamis j'ai fixé le cap j'ai dit voilà dans le radar il y a les trois tsunamis qui arrivent et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser maintenant maintenant on va d'abord apprendre à se connaître tout ça donc il y a eu vraiment beaucoup de travail pour se synchroniser et du coup chacun a partagé ce qu'il avait apporté ses peurs ses forces et faiblesses et c'est à partir de là que le groupe s'est senti vachement puissant et du coup ils ont pris tout le boulot que j'avais fait pendant six mois parce qu'en fait l'histoire du crapaud fou avait commencé en octobre et le séminaire a eu lieu en avril donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai partagé toute ma recherche pendant six mois et j'aurais montré moi ce que je voyais les questions que je me posais et je pensais que ça allait faire avec eux trois pages de conclusion du bouquin en fait et en fait pas du tout c'est l'inverse qui s'est passé mon récit est devenu un tiers du bouquin le manifeste des 34 est devenu le gros morceau la génoise au milieu et puis tout le détail des actions concrètes c'est devenu la troisième partie avec une tonne de trucs et franchement je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un opus aussi gros tu verras le milieu du bouquin c'est les neuf cercles d'entraînement chacun y a mis ses petits encarts enfin j'ai fait un gros travail après comme toujours de digestion etc et j'ai ré-ingénierait le truc pour avoir neuf cercles d'entraînement donc chaque thématique et dedans je mettais des encarts des crapauds comme ça les bouts de crapauds étaient tous différents et ça permettait d'avoir une diversité car ça respectait la diversité des apports de chacun et en même temps il y avait un fil conducteur c'est probablement un truc dans lequel je suis tombée petite parce que dans ma famille tu vois donc je suis dans une vietnamienne même si je suis née en france mon grand père a été le premier vietnamien à faire l'école polytechnique en france en 1930 c'était en 1878 les vietnamiens étaient encore exposés comme les animaux de foire à l'exposition universelle quoi donc il a réussi ce coup de force de faire le polytechnique ensuite il est revenu au vietnam pour être ministre de l'éducation et de la culture sous le premier gouvernement indépendant et ce qu'il a fait c'est que il avait déjà ce sentiment de faire grandir son pays par la culture par le l'éducation donc il ya vraiment il a copié le modèle français il a tout traduit en vietnamien en gros et puis il a fait un dictionnaire des mots scientifiques qui a été vraiment la base de la science au vietnam parce qu'à l'époque il n'y avait pas de mots pour dire aluminium pour deux molécules etc donc il a eu cette intelligence de faire 6000 mots scientifiques donc tous les gens qui ont fait des sciences à partir de là on fait sur son bouquin enfin sur sa méthode quoi tu vois et donc quand j'étais petite mes grands-parents m'ont influencé ma grand-mère était aussi la première femme à faire une pharmacie à noy une grande pharmacie et pour avoir son diplôme elle s'est déguisée en homme t'imagines parce que les femmes pouvaient pas aller à la fac à l'époque donc elle a eu son diplôme elle est allée chercher en france parce que l'administration voulait pas lui donner et après elle a ouvert une pharmacie puis avec ça elle a aidé pas mal de combattants pendant la guerre avec des médicaments et donc c'est pas ces personnages de légende si tu veux m'ont influencé quand j'étais petite donc j'étais obligée petite de réussir à l'école d'être sérieuse et puis mes parents sont assez idéaliste aussi il y avait cette guerre du vietnam quand j'étais je suis née en 66 et à cette époque là les b52 balancer des bombes et du napalm sur le vietnam donc mes parents tu regardais la télé tous les jours pour voir ce qui se passait tu vois et donc je pense que très tôt pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je participe à l'amélioration du monde et comme j'étais précoce et surtout à l'école j'avais des donc deux ans enfin au final j'ai deux ans d'avance si tu veux très petite déjà mes parents m'avaient formé pour être la petite fille de tête alors que mes frangins faisaient un peu n'importe quoi enfin ils étaient moins contraints on va dire que moi je ne sais pas très bien pourquoi mais c'est comme ça et du coup j'ai arrêté ça et je crois que c'est pour ça quand j'ai fait l'école des mines de paris avec des années d'avance à côté je donne des cours gratuits aux petits vietnamien qui n'avaient pas les moyens de se payer des petits cours et puis quand j'ai atterri à l'école j'ai ma quinze et je m'intéressais déjà aux questions de valeur et de sens et tout ça et quand j'ai été au vieux en asie du sud-est bah j'ai atterri dans les bidons ville à regarder ce qui se passait dans les parties les plus pauvres de la ville quoi ça m'a toujours semblé normal de s'occuper des autres pour moi le crapaud c'est j'aimerais que ce soit un peu comme le nain de jardin de amélie poulain tu vois un truc drôle un peu déviant qui fait sourire mais qui du coup qui interpelle et je me dis à terme pourquoi pas les gens ils auraient peut-être un petit sticker puis quand il fait l'action positive tu te prends en selfie avec l'action puis tu l'envoies sur le site et puis le fait de pouvoir mesurer les crapauds qui se baladent dans le monde ça serait une manière de mesurer la capacité de notre écosystème humain à inventer des pas de côté et à sortir de du système qui est en train de partir dans le mur c'est l'image qu'on donne souvent c'est le bateau le titanic notre modèle actuel il va dans l'eau il va couler moi ce que j'y rajoute c'est les trois tsunamis dont je vais parler du coup l'urgence à agir elle est énorme soit tu prends ton petit radeau tu sautes à l'eau soit tu restes sur bateau tu essaies de redresser le tir mais en tout cas tu as besoin de tout le monde tu veux pas y arriver tout seul